Bien, on a reçu les nouvelles pièces de l'usine, on va les intégrer à la monoplace en vue de la première séance d'essai libre. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'ils sont très très forts. Je voulais en faire, je voulais profiter, pardon, pour faire un petit peu le point aussi, vu qu'on est au premier tiers de la saison en termes de châssis. On n'est pas très loin de Ferrari et de As une nouvelle fois, on est un petit peu en dessous malheureusement, mais ça pourrait être bien pire. Et en termes d'aéros, on est encore une fois un petit peu en dessous, donc c'est dommage parce que vraiment, il manque ces Ferrari, clairement, qui est au-dessus pour l'instant. Dans tous les domaines, Ferrari est au-dessus, donc il va falloir travailler dur, essayer de remonter le plus vite possible parce que pour l'instant, c'est une domination totale de la part de Ferrari. Même si, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vais pas spoil tout de suite, mais pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix de Monaco, je vous laisse aller le voir, il est dans la description. Il est sorti vendredi dernier, alors oui, je vais revenir là-dessus aussi parce qu'une nouvelle fois, j'ai été en retard, mais il est sorti vendredi dernier. Donc, c'est un Grand Prix quand même assez fou, honnêtement, vu le résultat, je pense que maintenant, vous aurez quitté la vidéo. Magnussen a remporté la course, donc clairement, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas du tout, même si je savais que As avait le meilleur châssis du plateau, je ne m'attendais pas du tout à aller voir devant, mais bon, c'est comme ça. Ce qui est encore plus fou, c'est de se dire que sur les 6 premiers Grand Prix, on a eu 5 victoires Ferrari, 1 victoire As, ce qui fait 6 victoires pour les blocs Ferrari. Donc, c'est compliqué, honnêtement, on ne va pas se mentir, là, c'est compliqué pour tout le monde. Ah, ça a eu de la chance, clairement, qu'on se retrouve bloqué et qu'il y ait eu des accrochages, etc. Mais sinon, en termes de vraie performance, pour l'instant, Ferrari domine totalement. Donc, il va falloir se relever, pour l'instant, ça a l'air plutôt bien parti, mais Lewis Hamilton a fait un plutôt bon chrono. Moi, je n'arrivais pas vraiment en qualification à faire un vrai chrono, donc on va voir ce que ça va donner en qualif, mais là, ce n'était pas excellent non plus. Mais bon, pour l'instant, tout se passe bien, on va continuer le développement de toute façon. Comme j'en ai parlé, j'étais en retard, alors on va revenir dessus une nouvelle fois. C'est vrai qu'à chaque fois, je vous donne des dates, mais je crois qu'à partir de maintenant, je vais arrêter de vous donner des dates, parce qu'à chaque fois, je suis en retard. Encore une fois, désolé, j'ai l'impression que dans chaque vidéo, je m'excuse, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Vous avez l'habitude, je pense qu'en vrai, maintenant, vous avez l'habitude, quand je vous dis que la vidéo sera mardi, attendez-vous à ce qu'elle soit le mercredi ou le jeudi. Clairement, on ne va pas se mentir entre nous. On va partir en qualification, et vous l'avez vu, il va pleuvoir. Alors ça, ce n'est pas cool, clairement, on va avoir de la pluie en qualif, et on va prendre une nouvelle boîte de vitesse, du coup. Pour ceux qui ont vu Monaco, vous savez ce qu'il s'est passé, et on part tout de suite en qualification. Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour ces qualifications du Grand Prix du Canada, car les équipes s'apprêtent à lâcher leur pilote en piste. Quand on vise le chrono, on privilégie généralement les accélérations et les vitesses de pointe. Du coup, faut-il seulement limiter l'appui aérodynamique au maximum, et soigner ces virages pour ensuite foncer dans les lignes droites ? Les écuries sont très certainement arrivées avec tout l'équipement nécessaire pour profiter de ces longues lignes droites. Les virages seront plus difficiles à négocier, mais tout le monde sera dans le même bateau. Et on se retrouve en première séance de qualification avec des pneus hyper tendres, les pneus les plus tendres pour ce week-end. Comme vous pouvez le voir, c'est mon deuxième tour, et il commence à pleuvoir, il commence déjà à pleuvoir, donc là, ça va être compliqué. Il va vite falloir passer sur la ligne, pour l'instant, ce n'est pas un très très bon tour. Et on va se passer quatrième à trois dixièmes de meilleur chrono, je ne sais pas qui c'est pour l'instant, qui a le meilleur chrono. Et dans un troisième tour, on enchaîne sur un troisième tour. Attention, le petit blocage de roue, il pleut de plus en plus, malheureusement, et ça risque d'être compliqué. On est légèrement en retard, on a trois dixièmes de retard pour l'instant. On va peut-être pouvoir bénéficier de l'aspiration de Perret, si je ne dis pas de bêtises devant nous. Ça va être compliqué, quatre dixièmes quasiment, à mon avis, on ne va pas améliorer. Donc pour l'instant, on est cinquième, et vu que la pluie commence à tomber, ça devrait le faire. À moins que dans le dernier virage, j'arrive à gagner du temps, et attention à l'erreur, attention, le tête à queue, et la petite erreur. Et voilà, directement à la fin de Q1, l'aileron déposé. Attention, il n'y a personne qui arrive, c'est bon. On va terminer la séance du coup là-dessus, et les éliminer. Gasly, Hamilton, Hamilton et Pierre Gasly éliminés. Incroyable, ils se sont fait piéger par la pluie. Regardez, Verstappen a eu chaud aussi. Verstappen a eu très très chaud. Stroll, Kvyat, Russell aussi éliminé. À cause de la pluie, du coup, ils sont sortis trop tard. Incroyable. Monocritipier, déjà, qui est éliminé, alors qu'on a les améliorations moteur. Le pire moment pour se faire éliminer, c'était aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En hyper tendre, on tente la Q2. Pour l'instant, on est à une seconde du meilleur temps. Et attention, la petite erreur, le blocage de roue. J'ai fait une petite erreur, et pour l'instant, on est loin. On n'est vraiment pas dans le rythme pour l'instant. On est à 9 secondes, toujours plus, à 9 dixièmes de je ne sais pas qui est en pôle. J'imagine que c'est une des Ferrari pour l'instant. Et on repart en fin de Q2. On améliore pour l'instant le 3 dixièmes. Et ça va être limite, il va vraiment falloir trouver du temps dans le dernier virage. Et on a encore une minute, si jamais il y a besoin. Avec un nouveau train de pneus hyper tendre. Et sur la ligne des RS activés, on va améliorer du demi-seconde. Ça devrait être à 1, 7, 3 environ. Oui, 382. Et on va passer en Q3, on est quatrième. Et les éliminer, Verstappen. Verstappen à son tour, les deux Red Bulls éliminés déjà. Incroyable. Là, il ne s'est pas fait piéger par la pluie. Il s'est fait piéger par les pneus. Cette fois-ci, les ultra tendres. Norris, Ricciardo, Kubica et Albon éliminés aussi. C'est incroyable. Les deux Red Bulls déjà éliminés. Alors ça, par contre, c'est vraiment... Pour moi, c'est cool. Mais pour eux, ce n'est vraiment pas cool. Parce que là, ils vont perdre beaucoup de temps pendant la course. Et regardez, en Q3, justement, la pluie qui commence à retomber. Là, ça va être difficile. Parce que là, la Q3 sous la pluie. Alors, au moins, ça va relancer les chances, clairement. On va pouvoir tout tenter. Mais là, maintenant, il va falloir se réadapter à la pluie. Attention à Sébastien Vettel qui est juste derrière. On va arriver sur la ligne. Premier tour chrono. Il est en 18. Ah, 18.1 et Vettel, 17.1 ! Une seconde plus rapide que mon premier tour, Vettel, pour l'instant. Wow. Il va vite falloir trouver du temps à améliorer. Parce que là, on est très, très loin pour l'instant. Et dans le dernier virage, c'était compliqué une nouvelle fois. Deuxième tour. On va améliorer deux dixièmes. Ce n'est pas grand-chose. C'est déjà ça. Et sur la ligne, on va passer quatrième à huit. Mais à huit dixièmes. Il a fait un temps de folie, Vettel. C'est incroyable, le tour de Sébastien Vettel. Et dans le premier secteur, on améliore. On est en violet. On est en avance pour l'instant. C'est là où je gagne le plus de temps. Si j'ai un petit peu plus d'appui dans le premier secteur que dans le reste du circuit. J'ai mis un setup avec un peu plus d'appui. Et regardez, à la fin du deuxième secteur, on est en retard maintenant. On est en retard d'un petit dixième. Six dixièmes d'amélioration. Si je ne fais pas d'erreur dans le dernier virage, il y a moyen de taper un gros chrono là. Il y a moyen de faire un très, très bon temps. Allez, il ne va pas falloir se louper. Tout dans le dernier virage. Et sur la ligne, ça ne va pas bouger. On a perdu même un petit peu de temps. Et on est à deux dixièmes. On est derrière Sébastien Vettel. C'est Leclerc qui a amélioré. Leclerc pour l'instant. 17-0. Vettel, 17-1. Et nous, on est en 17-2 pour l'instant. Et on a chacun un secteur. Là où je perds le plus de temps, c'est clairement le troisième secteur. Le troisième secteur, je suis le plus lent. Et attention, la petite erreur. On repart en fin de Q3. Et je vais avoir le temps de refaire un deuxième tour. Mais là, je me suis loupé au premier virage. Et oui, totalement loupé. Totalement loupé le début du tour, malheureusement. On va perdre beaucoup de temps. Déjà, 4 dixièmes de retard. Et là, il va falloir payer que le deuxième tour se passe bien. Parce que là, c'est mal parti. Le premier tour ne servira à rien. En tout cas, on va repartir 19 secondes. Dernière tentative pour aller chercher la pole position. Est-ce qu'on peut prendre la pole après Lewis Hamilton à Monaco ? La réponse, dans quelques secondes, dans quelques minutes, il va falloir repartir et ne pas faire d'erreur. Attention, cette fois-ci, ça passe plutôt bien. Allez, il va falloir tenir. Même si on est légèrement en retard, le point de corde est bien pris. Attention à la réaccélération. Un petit peu de patinage. Qualification terminée. Dernier tour. Et pour l'instant, ça va, on n'est pas trop mal. Même si on est légèrement en retard. Attention à ne pas trop en faire. Ça joue vraiment sur les mêmes chronos. Et là où j'ai du temps à gagner, c'est dans le deuxième secteur, surtout. Deuxième et troisième. Attention, le petit blocage de roue. La petite erreur. Une nouvelle fois. Non, je me suis loupé. La petite erreur. On va perdre un peu de temps. On est repassé à plus de dixièmes, malheureusement. On va voir si on peut les récupérer dans la fin du tour. Là, ce n'est pas un bon tour du tout. Et attention, une nouvelle fois, le blocage de roue. Une nouvelle fois, l'erreur. Non, on ne va pas améliorer. On ne va pas pouvoir améliorer. C'est fini. On n'améliorera pas. Et regardez, on va être à six dixièmes. Oh, la Paul Vettel. Vettel qui m'a mis sept dixièmes. Incroyable. Trop, trop, trop rapide les Ferrari. Il n'y a rien à faire. On est devant Hülkenberg qui est quatrième. Perez est cinquième. Romain, sixième. Carl Steyn, c'est septième. Magnussen, huitième. Donc, les As, ça va un petit peu moins bien. Ocon, pardon, huitième. Pardon, Ocon, neuvième. Et Giovinazzi est dixième à une seconde six. Là, le tour de Vettel. Wow. Il est imbattable. Honnêtement, je ne l'avais pas du tout. Je n'avais pas du tout sept dixièmes à trouver dans un tour. Ça me paraît compliqué. What ? Mais la réputation qui descend. Bon, bah écoutez. Apparemment, c'est à cause des sept dixièmes. On vient de prendre un sacré choc dans la réputation. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleures chances pour la course. Moi aussi, je pense qu'on peut parler de qualification réussie. Mais apparemment, Mercedes n'est pas trop d'accord là-dessus. On va partir pour la course. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il va pleuvoir. Donc là, ça, ça s'annonce compliqué. Ça, ça va être très compliqué. Mais bon, ça relance au moins les cartes. On va pouvoir tout tenter. Et on part tout de suite pour le Grand Prix du Canada. Nous voici de retour sur les rives du fleuve Saint-Laurent à Montréal en 1978. Une variante de cette piste accueillie pour la première fois le Grand Prix, remportée cette année-là par le Grand Gilles Villeneuve. Le circuit fut ensuite rebaptisé en son honneur, ayant été le premier Canadien à s'imposer dans son pays. Sur piste humide, le pilotage s'avère exigeant. Et il reste malgré tout essentiel de soigner sa vitesse de pointe sur la longue ligne droite de ce circuit de 4,3 km et qui propose 14 virages. Sur piste sèche, la vitesse moyenne se situe autour des 210 km heure. Mais dans les conditions actuelles, il y a peu de chances que l'on atteigne cette vitesse. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. Et si nous parlions un peu de taureau-rosseau, ils n'ont connu qu'un abandon lors des 5 dernières courses. Que pensez-vous de leur niveau de fiabilité ? C'est un bon indicateur qui atteste de leur fiabilité mécanique, mais aussi de la constance de leur pilote. C'est assurément deux conditions à remplir pour réussir sa saison. Et on va revoir la grille de départ de ce Grand Prix du Canada qui va se dérouler sous la pluie. Ça se lance un petit peu compliqué, honnêtement, avec toute cette pluie qu'on va avoir. La première ligne de Ferrari, une nouvelle fois, Sébastien Vettel devant Charles Leclerc pour quasiment deux dixièmes. On est distancé, malheureusement, à sept dixièmes. Donc, on est très, très loin devant Nico Hülkenberg. Comme quoi, les Renault fonctionnent assez bien avec ses améliorations. Donc là, ça commence à revenir un petit peu pour Renault. Et les gros perdants, aujourd'hui, c'est les deux Red Bull, Verstappen et Pierre Gasly, du coup, qui vont partir 11 et 16, Hamilton et 17e aussi. Donc là, ça fait déjà trois pilotes parmi les top teams, déjà éliminés, on va dire, pour le podium. Alors, reste à voir quand même. On ne sait jamais. Avec la pluie, ça peut toujours revenir, etc. Mais là, c'est vrai qu'en partant 11e, 16e et 17e, ça s'annonce un petit peu compliqué. La stratégie, alors la stratégie va être assez bizarre. Normalement, on devrait s'arrêter pour des pneus intermédiaires vu que la pluie va s'arrêter autour du 20e tour. On va dire, donc, normalement, on devrait avoir, peut-être en fin de course, l'occasion de mettre des pneus secs. Mais ça, ça reste à voir. Pour l'instant, on part de wet et là, il y a un déluge au Canada. C'est incroyable. Ça va être très, très compliqué. Il va vraiment falloir faire attention. Et vraiment, dans ce tour de formation, il va vraiment falloir voir où on peut mettre les roues, où on peut réaccélérer, etc. Tenter de faire quelques petits tests un petit peu parce que là, ça s'annonce vraiment compliqué. On va avoir énormément de tours. Honnêtement, je ne vous mens pas, je ne suis pas un grand fan de la pluie. Full Wedge, vraiment, je déteste. Et vous avez vu, déjà, j'ai fait hyper d'arrière. Je déteste vraiment la grosse pluie. La pluie, avec les pneus intermédiaires, ça va un peu mieux. Mais là, les conditions comme ça, où c'est vraiment le déluge, on va dire que je ne suis pas un grand fan. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va quand même essayer d'en profiter. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait stopper les Ferrari jusqu'à maintenant. Pour l'instant, 6 victoires. Enfin, non, 5 victoires pour Ferrari. Mais 6 victoires pour les moteurs Ferrari. Parce que oui, Magnussen a beau avoir gagné à Monaco, ça reste un moteur Ferrari. Donc là, il y a vraiment du travail à faire. Attention, le tête-à-queu, déjà. La première erreur, et bien voilà. Dans le tour de formation, le premier tête-à-queu, en voulant mettre la roue sur le vibreur. Et attention, parce que maintenant, tout le monde va vouloir passer. On va peut-être devoir faire un créneau pour pouvoir repartir. Parce que là, on va perdre toutes nos positions en mettant la roue sur un vibreur, le tête-à-queu. Donc, comme quoi, il va vraiment falloir faire attention pendant ce Grand Prix du Canada. Sinon, ça va être très, très compliqué. La moindre erreur va coûter cher. Et là, les deux Ferrari, qui doivent déjà rigoler, Vettel et Charles Leclerc, qui doivent se dire qu'est-ce que c'est, cet idiot. Parce que là, on vient déjà de perdre toutes nos positions. On va les récupérer de toute façon. Mais là, ça prouve déjà qu'on est en difficulté. La voiture qui n'est pas excellente, non plus sous la pluie. Je n'avais pas forcément adapté mon 7M. Donc là, ça risque d'être un petit peu plus tendu. Dans tous les cas, on va terminer ce tour de formation. On part troisième. Est-ce qu'on peut arrêter la domination des Ferrari, la domination des moteurs Ferrari ? Est-ce qu'on sera l'homme aujourd'hui à pouvoir arrêter ces voitures ? La réponse, dans quelques minutes, on s'installe sur la grille et on se retrouve dans l'extinction des feux. Et c'est parti. Et c'est compliqué pour tout le monde. Ce n'est pas un très bon départ pour Sébastien Vettel. On est plutôt bien parti. Attention, on va pouvoir attaquer. Directement, on va attaquer Sébastien Vettel. À l'intérieur, on va passer. On passe la tête. Attention, on s'est loupé. La petite erreur, on s'est touché. Contact avec Vettel et on passe en tête. Désormais en tête du Grand Prix. Le petit avertissement. Et attention, derrière, Vettel qui est repassé. Vettel qui est repassé sur Charles Leclerc. On est déjà en tête du Grand Prix du Canada. Le très, très bon départ. Et maintenant, il va falloir tenir. Il va falloir tenir. Il reste encore 35 tours. Et attention maintenant, parce qu'il ne va pas falloir faire d'erreur. On n'a plus de modèle devant. On n'a plus personne à suivre. Et attention aux Ferrari. On le sait qu'elles sont très, très rapides. Le très, très bon départ. Et pourtant, le premier virage, il arrive très, très vite au Canada. Donc, il faut vraiment... Et attention, la petite erreur. Et la petite erreur, la roue dans l'air. Et attention à Vettel maintenant. Vettel qui va revenir. Vettel qui va sûrement tenter par l'extérieur. On va tenter de freiner le plus tard possible. Et on va garder la position. Voilà, ça passe Vettel qui va devoir attendre. Et attention maintenant à Charles Leclerc. D'ailleurs, ça ne va pas trop bouger, j'ai l'impression. Et si, le Canberk a perdu une position. Maintenant, c'est Perez qui est quatrième. Et attention quand même les deux Ferrari derrière. On a fait un très, très bon départ. Et l'erreur, attention. On s'est loupé. On l'a tiré tout droit. Vettel qui va tenter de passer. Et à l'accélération, on va être côte à côte. Attention, côte à côte avec Sébastien Vettel. Déjà deux erreurs. Et attention, Vettel qui s'est loupé. Déjà deux erreurs dans le premier tour. Après un très, très bon départ. Il va falloir tenir à vraiment. Ça va jouer là-dessus. Il va falloir faire le moins d'erreurs possible. Et attention à Vettel à l'aspiration. Pas de dérace forcément pour l'instant vu la pluie qu'on a. Et on va terminer le premier tour en tête. Attention, on ne va pas se louper non plus. On l'a vu dans les petites erreurs. Il ne va pas falloir faire ce genre d'ailleurs trop souvent. On va terminer le premier tour en tête avec un très, très bon départ. Et maintenant, il va falloir tenir attention justement comme je l'ai dit à Sébastien parce que Vettel est très rapide. On l'a vu, même en ligne droite, sans le DRS, Vettel pourrait me dépasser facilement. Donc là, il va vraiment falloir se méfier. Et attention à la réaccélération. Il va vraiment falloir dans les premiers tours trouver un petit peu un rythme. On va dire les points de freinage, les trajectoires, etc. Parce que quand tu es derrière, c'est plus facile. Mais là, quand tu es devant, c'est très difficile parce que la piste change à chaque fois. Donc tu peux aller de plus en plus vite. Et attention, dans ce premier secteur, ne pas faire d'erreur. C'est le secteur où normalement, je devrais être un petit peu plus à l'aise que Sébastien Vettel. Et en parlant de Vettel, regardez, il est juste derrière. Ça ne va pas bouger derrière. Perez, toujours quatrième. Et attention, une nouvelle fois. Attention, une nouvelle fois l'erreur. Et Sébastien Vettel qui va revenir exactement comme au premier tour. Vettel qui va retenter par l'extérieur Sébastien Vettel. On va protéger une nouvelle fois. On va le pousser un petit peu au large. Et on va garder la position. Attention à Charles Leclerc. Charles Leclerc, il y a eu un contact, il me semble. Et Leclerc qui va attaquer Sébastien Vettel directement. Les deux Ferrari, attention. Leclerc qui va tenter par l'extérieur. Est-ce que ça va passer ? Non, Vettel qui va retenir beaucoup plus tard. Et Leclerc qui s'est un petit peu loupé. Et attention, derrière maintenant. Et il me semble qu'Ulkenberg est repassé. Si je ne dis pas de bêtises, attention, côte à côte, Nico Hülkenberg et Sergio Pérez. Ce n'est pas terminé. Hülkenberg qui va être un petit peu poussé dans l'air par son ancien équipier. Attention, Pérez va repasser en tête. Et forcément, les moteurs Ferrari, les moteurs Ferrari bien plus rapides. Alors que nous, on est en train de prendre un petit peu large. Pérez qui va protéger forcément. Et Hülkenberg qui va perdre un petit peu de temps. Et il va devoir attendre. Attention, la petite erreur s'est loupée. Là, il va y avoir une belle bataille. À mon avis, pour la quatrième position entre la Renault et l'Alfa Romeo. Et on prend le meilleur tour une nouvelle fois. Forcément, vu l'erreur des Ferrari. Attention, la petite erreur. Attention au petit travers. Pas perdre l'arrière non plus. Pas trop souvent. Pas refaire ce genre d'erreur. On va revoir le départ du coup. Le départ. Alors, on partait troisième. On a un petit peu fait un départ à la VTL en fait. Un petit départ à la VTL 2016. Directement. Alors, c'est sur la deuxième phase vraiment. Là, VTL a perdu beaucoup de temps. Il a totalement... Alors là, l'erreur aussi. VTL, il a totalement ouvert la porte. Et il y a un contact. On s'est touché. Il y a bien un contact. Et Leclerc, malheureusement, qui a été un petit peu poussé par moi. Je suis revenu un petit peu comme un sauvage. Alors, on va revoir le départ. Très bon départ pour une fois. Pour une fois. Sur la première phase, il n'y a pas de temps de différence. C'est vraiment après la réaccélération. Et là, il ouvre totalement la porte. Et moi, il ne fallait pas me la laisser deux fois. S'ouverture, vraiment, ça m'a suffi. Je me suis un petit peu loupé au freinage. Un petit peu trop agressif. Mais ça reste propre. Honnêtement, je trouve que ça reste propre. On va revoir le départ de VTL. En caméra embarquée. VTL qui n'a pas fait un très bon départ. Beaucoup de patinage pour VTL. VTL qui n'a pas fait le meilleur des départs. Et directement, je ne sais pas pourquoi il est venu tasser son coéquipier. Et en plus, il y a un contact avec Leclerc. Il y a un léger contact. Ah non. Pas d'aileron cassé. Même si on s'est touché avec VTL. On n'a pas cassé d'aileron. Donc, rien de cassé pour Sebastian VTL. Et on va revoir le départ. Du coup, vu la caméra embarquée par le nom de Leclerc. Voir comment il est venu se faire tasser. Alors, c'est ballot. Parce que du coup, là, en fait, ils ont perdu une place chacun. Mais ça aurait pu coûter un peu plus cher. Il n'est pas vraiment venu le tasser. Il est venu le bloquer, en fait. Et là, Leclerc, très, très intelligent. Ça aurait pu passer si je n'étais pas revenu comme un babouin. Si je n'étais pas revenu comme un sauvage. Ça aurait pu passer, là, pour Charles Leclerc, par l'extérieur. C'est dommage. Et on revoit ce qu'il s'est passé. Le contact, ah oui, après, entre les deux Ferrari. Ça s'est touché. L'aileron cassé. L'aileron cassé pour Charles Leclerc. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça va coûter cher. L'aileron cassé pour Charles Leclerc. Maintenant, ça va être compliqué. Et regardez nos quatrièmes tournées toujours en tête. Et Vettel qui commence à revenir. Vettel qui continue à nous mettre la pression. Attention, on s'est un petit peu loupé. La petite erreur. Et la différence de trajectoire avec Sébastien Vettel pour l'instant. Et Vettel qui va nous attaquer. On va protéger l'intérieur. On va forcer Sébastien Vettel à prendre l'extérieur. Et normalement, ça devrait tenir. On va essayer de garder la ligne. Et ça va le faire. Vettel qui s'est un peu loupé. Et la accélération, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué pour l'instant. Et Vettel à l'aspiration. Ça va être un tout petit peu trop long. À mon avis, là, il ne va pas pouvoir attaquer. Il faut vraiment qu'il se soigne son dernier virage. L'épingle, pardon. L'épingle, il faut vraiment qu'il soit le plus près possible. Pour pouvoir espérer l'attaquer sur la longue ligne droite. Et attention, directement au tour suivant. Regardez directement le patinage. On sort du virage. Énormément de patinage. Et Vettel, une nouvelle fois, qui va revenir nous mettre la pression au même endroit. Une nouvelle fois. Et une nouvelle fois. La même erreur, je me suis loupé sur la trajectoire. Attention, une nouvelle fois. Le freinage raté. Et Vettel qui va sûrement retenter. On va protéger l'intérieur. Attention à Sébastien Vettel qui va y aller. Il va plonger à l'intérieur. Côte à côte, attention. Vettel qui va plonger. On va tenter d'enrouler. Il y a eu un léger contact. On s'est touché avec Sébastien Vettel. Attention à Vettel. Il va réaccélérer. Et on va un petit peu, du coup, le décaler. Et ça s'annonce compliqué. La tenir Sébastien Vettel. Ça fait déjà 5 tours. Ça paraît comme une éternité. Et une nouvelle fois. À l'aspiration. Attention à Sébastien Vettel. Il va être un tout petit peu trop long. À mon avis, il faut freiner un petit peu avant le 100 mètres. Et attention, dans ce dernier virage. Ça s'annonce quand même compliqué. Il reste encore 30 tours. 30 tours à tenir Sébastien Vettel. Et on se retrouve au 6ème tour. Et malheureusement, je suis assez lent dans le premier secteur. Là où je dois gagner justement sur Sébastien Vettel. Je suis en grande difficulté pour l'instant. Je n'arrive pas vraiment à exploiter le maximum de ces pneus. Et attention, une nouvelle fois, la réaccélération. C'est compliqué. C'est très compliqué pour l'instant de résister à Sébastien Vettel. Alors que Leclerc est à 10 secondes. On a fumé Charles Leclerc. Leclerc qui est totalement perdu. Attention, l'erreur. Une nouvelle fois. On va devoir couper la chicane. On s'est loupé. Et Sébastien Vettel qui va passer. L'erreur. Et forcément, ça allait arriver. Ça faisait déjà 2 tours que je me loupais. 2 tours ratés. Sébastien Vettel qui passe en tête. Et la petite erreur, je vous l'avais dit. Il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Vraiment, les petites erreurs coûtent cher. Et maintenant, il va falloir cravacher pour retourner chercher cette position. Et Leclerc qui est à 8. Et on va revoir justement le tout droit. Là, je n'avais pas le choix. Vraiment, j'avais trop coupé. Ça faisait déjà 2 tours. Et Vettel qui a failli se taper le mur. Vettel qui a failli se louper. Ça faisait quand même déjà 2 tours que je coupais. Là, il a fallu respecter un petit peu le règlement. Passer derrière le petit cône, le panneau. Et je disais du coup, Leclerc qui est quasiment à 10 secondes là. Leclerc, il vient de se faire ruiner sa course par Sébastien Vettel. Le contact entre les deux Ferrari. Et une nouvelle fois, énormément de patinage. Beaucoup de patinage. Alors qu'on propose une nouvelle stratégie. On va voir, est-ce que ce serait de passer les pneus intermédiaires. On est au 7ème tour. Est-ce qu'après 7 tours ? Et oui, 7 tours, on lui propose les pneus intermédiaires. Attention, ça glisse de plus en plus. On va peut-être s'arrêter. C'est peut-être le bon moment pour s'arrêter. Alors, on va voir si Sébastien Vettel va s'arrêter. Lui, il a une seconde. Est-ce qu'il va s'arrêter pour mettre des pneus intermédiaires ? En soi, il pourrait continuer. Mais moi, j'ai beaucoup de difficultés. Pour l'instant, les pneus wet ne fonctionnent pas du tout sur ma voiture. Attention, une nouvelle fois. Et beaucoup de travers. Beaucoup de fois à la réaccélération en sortant des virages. Alors, est-ce que Vettel va rentrer au stand ? Ça, c'est la vraie question. On va vite le voir. De toute façon, s'il ne freine pas. Et non, il ne l'a pas freiné. Il va tirer tout droit. Il rentre au stand. Ferrari qui va copier Mercedes. Ou alors, c'est peut-être l'inverse. Mercedes qui copie peut-être Ferrari. Alors, est-ce que lui, c'est des pneus intermédiaires ? Oui, c'est bien des pneus intermédiaires pour Sébastien Vettel. Allez, un bon pit stop. Malheureusement, on va ressortir derrière. On est un tout petit peu trop loin. 2 secondes 4. Et j'ai l'impression que tout le monde rentre au stand. Tout le monde est en train de rentrer au stand. Charles Leclerc qui rentre au stand, sûrement pour changer d'aileron d'ailleurs. Leclerc qui va changer d'aileron. Beaucoup de temps perdu pour Charles Leclerc qui n'était pas prévu à mon avis. Vettel a pris beaucoup de temps. Là, du coup, les mécanos n'étaient pas prêts du tout. Et là, il va perdre du temps alors que Vettel ressort d'air. Kevin Magnussen, c'est Magnussen maintenant le vainqueur. Amenako justement qui prend la tête du Grand Prix. Il ne s'est pas arrêté encore. Ne vous inquiétez pas, il est toujours en pneu wet. Et là, il va sûrement gêner Sébastien Vettel. Et oui, Vettel qui est bloqué pour l'instant. Vettel qui est bloqué. On va pouvoir revenir. Et ça, ça va faire mes affaires justement. Ça va bien m'aider. Allez, il va falloir revenir le plus vite possible sur Sébastien Vettel qui va sûrement dépasser Magnussen à l'épingle. Vettel a l'aspiration qui va tenter. Et non, Magnussen qui se protège très très bien. Magnussen qui fait du bon travail pour l'instant. Allez, à l'aspiration, on va essayer de faire notre maximum. On va essayer de revenir. Ça va être compliqué parce que Vettel aussi va être aspiré. Et on le sait, les moteurs Ferrari sont bien plus rapides malheureusement. C'est ça le problème. Allez, en mode dépassement, on va revenir à 330, 335, 340. 340 km heure, ça ne va pas suffire. Et Magnussen qui va rentrer. Magnussen qui rentre au stand. Et attention, je me suis loupé. L'avertissement. On a coupé le virage une nouvelle fois. La petite erreur. Et on va entamer le neuvième tour. Allez, maintenant, il va falloir tenir. Il va falloir rester dans le rythme de Sébastien Vettel et réattaquer. Retrouver une faille pour doubler Vettel. Et là, la petite erreur qui peut coûter cher maintenant. Elle peut coûter très très cher. Et Perez qui prend le meilleur tour maintenant. 1,21,2. 277. Et forcément, tout le monde va améliorer. La piste qui est en train de sécher. Et on est toujours au contact de Sébastien Vettel. Depuis maintenant, 4 tours si je ne me trompe pas. Je me suis loupé au 7ème tour. Et on va entamer le 11ème. Et pour l'instant, c'est Perez qui est 3ème. L'Alfa Romeo qui fait du très très bon travail. Et Vettel qui améliore. Et on améliore par-dessus directement en 1,18,8 pour l'instant. Les meilleurs chronos s'enchaînent. Et là, c'est vraiment une bataille. On est quasiment sur le même rythme avec Vettel. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Et on va voir. On va essayer de tenir. Et là, Vettel qui commence un petit peu à accélérer le rythme. Malheureusement, je n'ai pas réussi à tenir là pour l'instant. Durant les deux derniers tours. Et une nouvelle fois, le travers. Attention. Le travers, une nouvelle fois. Et regardez sur la minimap l'avance qu'on a sur les autres. Et Vettel, 1,18,7 pour l'instant. C'est bien plus rapide. Et regardez directement. Au tour suivant, on est revenu au contact. On va pouvoir répondre à Sébastien Vettel. 1,18,4 pour l'instant. On se fait un petit peu un match de tennis avec les meilleurs temps. Je n'arrive vraiment pas à dépasser Vettel. On est vraiment sur le même rythme pour l'instant. Et chacun notre tour. On s'échange des meilleurs chronos. Et regardez toujours à cette dixième ou quatorzième tour. Et apparemment, Romain Grosjean qui aurait des problèmes. Attention, l'accrochage. Les deux As, le contact. Ça s'est touché. La crevaison. Accrochage avec Kevin Magnussen qui d'ailleurs a abandonné. Il me semble. Et oui, on n'est plus que 19. L'abandon pour Kevin Magnussen. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux As ? On va revoir justement Romain Grosjean qui était devant la McLaren. Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a vu. Kevin Magnussen qui est venu taper le mur à gauche. Et non, c'est Romain qui s'est loupé. Romain qui a tiré. Oh, et attention. Et oui. En fait, il y a eu une crevaison si je ne me trompe pas. Il me semble que Romain a crevé. Qui du coup a tiré tout droit. Tapé le mur. Et Magnussen n'a rien pu faire pour l'éviter. On va revoir justement la crevaison. Il me semble de Romain Grosjean. Au pneu avant gauche. Et oui, la crevaison. Et Romain n'a rien pu faire pour l'éviter. Déjà, la McLaren a été très chanceuse. Et derrière Magnussen. J'imagine, pareil. Magnussen qui devait arriver trop vite. Il n'a pas pu l'éviter non plus. Oh, c'est dur là. Les deux As. Et du coup, le vainqueur à Monaco. Les deux As qui étaient en tête à Monaco. Qui s'éliminent. Une nouvelle fois. Oh, c'est dur. Et attention, le rapot jaune au 15ème tour. Forcément, c'est Romain Grosjean qui rentre au stand. Avec une épave désormais. Je ne sais pas s'il va pouvoir continuer la course. Et non, regardez. On perd un petit peu de temps encore une nouvelle fois. On va essayer de rester maintenant au contact avec Sébastien Vettel. Mais là, on est au 15ème tour. Bon, on arrive bientôt à la mi-course. Et regardez, les pneus qui commencent à fatiguer. Et on va bientôt mettre un tour à quelqu'un. Alors qu'on nous propose de s'arrêter. Bah, c'était au tour précédent. On nous a proposé de s'arrêter au tour précédent. Pour mettre des pneus intermédiaires. Et il va falloir réfléchir. Parce que la pluie va bientôt s'arrêter. Là, on voit que la pluie commence un petit peu à cesser. Donc là, on va bientôt pouvoir peut-être passer d'ici 10 tours, je dirais. On va peut-être voir. Et attention, Kubica. Kubica, dégage. On va devoir couper. On a coupé. Kubica qui m'a bien gêné. Et là, on a perdu beaucoup de temps derrière Kubica. Regardez. On a perdu 1 seconde 8 quasiment. Oh, j'étais pas au contact non plus. Mais là, on a perdu beaucoup de temps derrière la Williams malheureusement. Et regardez, le 19ème tour. La pluie qui a arrêté justement. La pluie s'est stoppée. Et maintenant, il ne pleut plus. Donc là, d'ici quelques tours, normalement, on va pouvoir rentrer au stand et passer des pneus sèches. Il va falloir attendre que la piste sèche un petit peu. Et regardez, le 20ème tour, elle est quasiment sèche la piste. La piste là, elle commence à être sèche de plus en plus là. On va demander pour les pneus. Et là, il va falloir prendre une bonne décision parce que là, on est au 21ème tour. Je n'arrive pas à dépasser Sebastian Vettel pour l'instant. J'ai passé toute la course à le suivre à moins d'une seconde. Et malheureusement, je n'arrive pas vraiment à revenir. Et regardez, Verstappen qui est entre au stand. On va surveiller. On va surveiller Verstappen qui est un petit peu plus loin et qui va peut-être tenter le pari. Est-ce qu'il va s'arrêter pour mettre des pneus secs ? De toute façon, il n'a rien à perdre. Et oui, les ultra-tents, c'est ça. Il va tenter le pari. Et nous, on va pouvoir s'arrêter aussi à la fin de ce tour. Dès le 21ème tour. Et attention, c'est loupé. La petite 40 RS activée. Tout va changer à partir de maintenant. Le coéquipier est au stand. Tout le monde va s'arrêter. La petite erreur une nouvelle fois. Et on va s'arrêter à la fin de ce tour. Attention, on va pas faire d'erreur. Et les pneus intermédiaires qui sont totalement morts. Le blocage de roue une nouvelle fois. Et on va rentrer à la fin du tour. On est à 2 secondes. Sébastien Vettel, malheureusement. Là, c'est la physionomie de la course qui va changer. Il va falloir attaquer à fond maintenant avec les pneus secs. Et le problème, c'est que par contre, j'ai plus beaucoup d'essence. Regardez. On a moins un tour. Il va falloir économiser de l'essence. Là, on a moins un tour. Ça va être énorme. En l'espace de 10 tours. Ça va être très, très compliqué. Et Sébastien Vettel qui va s'arrêter. On va voir déjà le type de pneu. Mais je pense que là, on va tous partir sur des ultra-tendres. Allez, nickel. Ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts pour Sébastien Vettel. Les ultra-tendres sur la Ferrari. On met les ultra-tendres aussi. Et on repart. Malheureusement, 3 secondes. C'est très, très lent. Et on va sûrement ressortir en tête. Et on va avoir pas mal de monde devant nous. Regardez la minimap. On va avoir beaucoup de drapeaux bleus. Et allez, il reste encore 14 tours grand max. 14 tours à faire avec cette ultra-tendre. Et on a énormément d'essence à récupérer malheureusement. Ça, ça va être très, très compliqué. J'ai très mal géré l'essence sous la pluie. Attention, l'avertissement. Avertissement pour la ligne des stands coupée. Et il va falloir faire attention. Parce que là, on a déjà eu plusieurs avertissements. Et les semi-tendres, forcément. Là, tout le monde a amélioré les chronos. Attention, le freinage. Freinage un petit peu agressif. Là, on revient sur Stroll. Stroll qui est désarmé à un tour. Il est 17ème. Et devant, Vettel va aller très, très vite. On l'a vu en qualification sous la pluie. Sous la pluie, j'avais une petite chance. Et malheureusement, je l'ai un petit peu jeté en tirant tout droit. Et il va falloir passer le plus vite possible sur Stroll. Et le problème, c'est que là, je ne peux pas utiliser le plein potentiel du moteur. Je suis bloqué en standard Vettel. Une 8.9. On va se décaler. Malheureusement, on est en 9.2. On est très, très loin du rythme de la Ferrari. Attention, devant, il y a une petite bataille. Là, on va avoir pas mal de drapeaux bleus. Et il va falloir en profiter. Il y a un nombre de voitures. Regardez. Il y a trois. Il y a trois voitures pour l'instant. On a une Gasly, une Toro Rosso. Drapeau bleu. Et il ne faudrait pas que je me fasse gêner à l'épingle. Parce que là, ça va être compliqué. Sinon, de revenir. Regardez, Vettel, il est juste là. Ça va être compliqué. Attention, le freinage totalement raté. Freinage totalement raté. Et on va passer par l'extrême sur Gasly. J'ai eu très, très chaud. Oh là là, j'ai eu chaud sur Gasly. J'ai failli percuter. Au moins, on est passé. Et devant, il y a une petite bataille, malheureusement. Il va vite falloir qu'elle cesse pour me laisser passer. Faire le moins de temps possible. Allez, on revient à RAD. On est à moins 0,30 tours là. Giovinazzi, Esteban Ocon. Il faudrait s'écarter. Esteban Ocon qui va s'écarter directement. Merci beaucoup. Et si Giovinazzi pouvait faire pareil. Non, je t'en supplie. Pas dans les premiers virages. On va être bloqués. On va perdre du temps. On est à l'Alfa Romeo. Alors que j'ai amélioré. On commence un petit peu. Mais je suis encore loin du rythme de Vettel. Allez, pousse-toi. Je t'en supplie. Putain, on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps, malheureusement, à cause de ça. Et Vettel devant. Il enchaîne les dépassements. Avertissement responsable. Super. Et les drapeaux bleus, ils étaient où pendant ce temps-là ? Et on revient en 25e tour. Il reste encore 10 tours. On revient sur Russell 13e. On enchaîne vraiment. On enchaîne les chronos. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. On est encore un tout petit peu trop loin. Deux secondes huit. J'ai repris quasiment 5 dixièmes à Vettel. Et ce n'est pas encore suffisant. Attention. L'Alfa Romeo ralentit. Perez qui ralentit. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être la crevaison ou peut-être l'abandon pour Perez. Ah non, il était 3e. Il était 3e. La catastrophe pour Alfa Romeo. Mais regardez la relève qui va se faire dépasser. Verstappen qui va passer. Verstappen qui passe 3e. Oh que c'est dur. Perez était 3e depuis le début du Grand Prix. Et Verstappen qui va s'emparer de la 3e position. Ça aurait pu être Hülkenberg. Hülkenberg s'il avait su résister. Et malheureusement, il va terminer 4e ou pire. Il va peut-être descendre encore. Alors qu'on propose une nouvelle stratégie. Et c'est désormais Verstappen. Verstappen à 33 secondes. Wow. On leur a mis une pilule pour l'instant aux autres. Et attention, on revient au 30e tour. On revient sur la Renault. Et depuis tout à l'heure, il y a le drapeau bleu. Pour l'instant, Ricardo qui ne s'écarte pas. Allez, il va falloir s'écarter mon grand. Me fait pas perdre de temps. Déjà que je suis en galère pour revenir sur Sébastien Vettel. Il reste seulement 5 tours. Et devant, il n'y a plus de trafic. Donc là, si j'arrive à passer sur Ricardo, ça pourrait le faire. Et là, il va me bloquer. Il va me bloquer, c'est sûr. Et là, on va tenter par l'extérieur. Et là, ça va tirer tout droit. On va devoir prendre l'échappe à toi. Renault, une nouvelle fois. C'est pas vrai. Ricardo qui va ruiner la fin de la course. Des restes activés. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est 10e. Il se bat avec personne en plus pour l'instant. Il se bat avec personne. Et attention, l'erreur. Le petit blocage de roue. C'est n'importe quoi. Ça fait déjà 2 tours. Ça va être le deuxième tour que Ricardo les drapeaux bleus. Et Ricardo qui a décidé de ne pas me laisser passer. Alors là, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et si ça, c'est pas pénalisé, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et voilà, justement, la pénalité. 5 secondes pour Ricardo. Ça lui apprendra. Ricardo pénalisé 5 secondes pour avoir ignoré les drapeaux bleus. Et bah, ça t'apprendra. Peut-être que, tu vois. Et voilà, il va s'écarter cette fois-ci. Une espèce d'abruti. Si j'aurais pu le mettre dehors, je l'aurais mis dehors. Et cette fois-ci, c'est fini. On ne reviendra pas sur Vettel. Déjà, les chances étaient minces, malheureusement. On ne reviendra plus sur Sébastien Vettel. Et on terminera seulement deuxième au mieux. Et voilà, Sébastien Vettel, justement, il va s'imposer une nouvelle fois. La septième fois de cette saison qu'un moteur Ferrari s'impose. La sixième victoire de Ferrari sur cette course. C'est incroyable. C'est incroyable la domination de Ferrari pour l'instant. Regardez, Ricardo qui a repassé. Ricardo qui a décidé de terminer devant. Très bien pour toi. Écoute, si ça te fait plaisir. Dans tous les cas, on terminera deuxième. Et là, c'est une grosse déception. Il y avait vraiment moyen. Il y avait la place aujourd'hui de battre Sébastien Vettel, malheureusement. Et à cause d'une petite erreur, ça ne se fera pas. P1, Sébastien. P1, grande victoire. Bravissime. Grande lavoro. Grande. Grande. Grazie mille. Grazie, ragazzi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Grazie. Grazie. Va, che gara. Controllato. Grazie. Grazie. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat ? A mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Mais ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. Les voilà qui montent sur le podium. Et quel que soit le circuit de la planète, les drapeaux flanqués du cheval cabré sont légion dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie car c'est Ferrari qui s'impose une nouvelle fois. Et la victoire du coup de Sébastien Vettel devant moi, dommage. Vraiment, c'est très très dommage parce que là, je prends 14 secondes sur la fin de course, certes. Mais toute la course sous la pluie, j'étais à moins d'une seconde. Et vraiment, ça ne se voit pas en vidéo. Mais en fait, à conduire, c'était incroyable parce que la moindre petite erreur, que ce soit lui ou moi, la moindre petite, on va dire le moindre repos ou quoi, ça se voyait directement dans les chronos. Et c'est dommage parce que si je n'avais pas fait cette erreur, je pense que j'aurais pu tenir. Alors après, sur le sec, peut-être que ça aurait été différent. Mais bon, c'est tant pis, c'est comme ça malheureusement. Verstappen termine donc troisième devant Carlos Sainz. Hülkenberg, cinquième. C'est pas si mal. Honnêtement, pour une Renault, c'est pas si mal. Il commence vraiment à remonter. Hamilton termine sixième en partant dix-septième. Très très belle course devant Charles Leclerc qui lui partait deuxième et termine donc septième. Suite à son accrochage avec Sébastien Vettel, forcément. Norris, huitième. Kviat, neuvième. Et Albon, dixième. Les deux torrent au saut dans les points. Et les deux abandons, du coup, pour Magdusen et Perez. Et la pénalité, bien évidemment, pour Ricardo qui a voulu jouer au con avec moi. Vettel toujours en tête, malheureusement, de ce classement pilote. Avec 47 points d'avance sur son coéquipier. C'est Verstappen désormais troisième avec 77 points. C'est vrai que là, ça s'annonce... La saison est longue. On arrive à la fin du premier tir. Mais là, 61 points contre 130 pour Sébastien Vettel. Il va falloir une sacrée fin de saison, honnêtement. Surtout que là, c'est Ferrari qui enchaîne les victoires. Donc, il va vite falloir que ça se stoppe, en fait. Parce que là, cette domination, c'est pesant. On ne va pas se mentir, ça commence à être pesant. Et surtout que je commence à être de plus en plus près de ces victoires. Donc, j'espère que je vais vraiment pouvoir l'atteindre, tout simplement. On remonte sixième, quand même. Du coup, avec cette performance, Hamilton remonte huitième à 43 points. C'est sûr qu'après le Grand Prix de Monaco, ça fait plaisir. On récupère des gros points. Ocon et Magnussen qui perdent forcément des petits points. Gasly est donc tombé quatrième. Et Hülkenberg est bien remonté aussi. Il est désormais à 12 points contre 8 pour son coéquipité. Au constructeur, Ferrari toujours en tête, bien évidemment. Avec 68 points d'avance sur Red Bull. Ça, il n'y a rien à faire. On n'est pas si loin, honnêtement, de Red Bull. Je trouve qu'on est qu'à 40 points. Donc, en soi, ça peut se refaire avec quelques doublés ou quoi. Ça peut vite remonter. McLaren passe devant Racing Point. Forcément, Racing Point avec le podium de Landstroll. Ça avait bien aidé. Mais là, c'est vrai que Racing Point va un petit peu couler s'ils ne refont pas de podium, bien évidemment. Donc, McLaren devrait être un tout petit peu plus rapide. Je pense que Renault aussi. Renault devrait assez vite remonter. Eh bien, tant mieux. Bah, écoutez, on travaille énormément. Je ne vous vois pas qu'avec la Mercedes, on est en train de développer à fond. Donc, heureusement. Bah, écoute, en vrai, pour l'instant, l'aventure Mercedes, elle se passe super bien. Donc, grâce à l'équipe, je m'en sors plutôt bien, honnêtement. Votre adversaire direct et vous êtes engagé dans une lutte acharnée cette saison. Vous pensez pouvoir sortir victorieux ? Je pense qu'honnêtement, ça va être un très, très beau duel d'ici la fin de saison. Ça va vite changer, à mon avis. Vous pensez que la météo a perturbé le résultat d'aujourd'hui ? Pas forcément. Je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Ferrari et VTL aussi ont plutôt bien géré. Donc, pas vraiment. En vrai, là, je pense que là, pour l'instant, ça commence un peu à revenir. On commence un peu à remonter en termes de performance, etc. avec Hamilton. Donc, ça va être assez intéressant. On va perdre le face-à-face. Ah, vraiment, pour un point. Même pas face-à-face à égalité ou quoi. On va vraiment le perdre contre Lewis Hamilton. Bon, bah, écoutez. C'est pas ce que j'aurais voulu. Mais bon, c'est comme ça. Tant pis. On va essayer d'attendre, vraiment. J'ai pas envie de mettre un rival random. J'ai pas envie de mettre un rival qui ne correspond pas du tout à la carte. Donc, je vais attendre d'avoir VTL ou quoi. Histoire de pouvoir vraiment mettre des objectifs réels. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien, honnêtement, avec Mercedes. Excellent résultat aujourd'hui. Rien de tel pour aborder sereinement la révision de contrat. On continue comme ça. Le contrat qu'on refera, bien évidemment, au Grand Prix de France. C'est-à-dire au prochain Grand Prix. Donc, à domicile, à la maison. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, en parlant du Grand Prix de France, il sera. Alors, j'ai pas envie de vous refaire des promesses. C'est vrai que là, en ce moment, c'est compliqué avec les études. Mais normalement, si tout se passe bien. Et normalement, tout devrait bien se passer. Il sortira vendredi, un petit peu en avance. Il sortira à 19h et il sera en avant-première. Donc, vendredi, à 19h, si vous voulez vous le marquer dans votre agenda. Vous le notez ou quoi que ce soit. À 19h, vous aurez le Grand Prix à la maison Cocorico. Chez les Français. J'espère que ça va le faire, honnêtement. Il y aura encore des améliorations pour être encore plus rapide. J'espère que je vais pouvoir aller chercher cette victoire. Honnêtement, ce serait le rêve. Ce serait vraiment le rêve de prendre la première victoire à domicile en France. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, la saison, pour l'instant, s'annonce vraiment magnifique. Vraiment, pour l'instant, je prends un plaisir de fou à faire cette saison. Et j'espère qu'elle vous plaît. Vraiment, on n'a pas encore gagné. Mais justement, ce challenge que j'ai avec Mercedes, vraiment, me fait extrêmement plaisir. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît tout autant qu'à moi. J'espère que la vidéo vous aura plu aussi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette course. C'est vrai qu'on aurait pu gagner. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Tant pis. Passez une bonne fin de semaine. On se retrouve du coup vendredi pour le Grand Prix de France. Je ne vous promets rien. Mais normalement, ça devrait le faire. Passez une bonne semaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.